Pourquoi la France a-t-elle du mal à avaler la pilule du coup d'État au Niger ? Posé ainsi, on a l'impression que la France administre encore ce pays qu'est le Niger. Ce n'est pas le cas. Le Niger est un pays indépendant depuis plus d'une soixantaine d'années. Depuis 1960, le Niger a acquis son indépendance, ne serait-ce que sur le plan nominal, et donc a accédé à la souveraineté internationale. Alors, théoriquement, le fait que la France reconnaisse ou ne reconnaisse pas les autorités nigériennes ne devrait pas être un problème en soi. La France n'est pas au centre du jeu. L'affaire ici concerne les Nigériens d'abord, ensuite les voisins du Niger et, par ricochet, l'Union africaine. Si vous me disiez que la position de l'Union africaine n'est pas compréhensible, je pourrais avoir des éléments de réponse. Mais sur la position de la France, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. Je pose la question parce que les autorités françaises disent ne pas reconnaître jusqu'alors. C'est leur droit. Non, mais je veux dire, c'est leur droit. Mais est-ce que cela a une influence sur le cours des événements au Niger ? Cela ne devrait pas en avoir. Si le Niger était une région française ou était encore une colonie française, je comprendrais que le sort du Niger préoccupe la France. Mais aujourd'hui, cette question-là n'est plus du ressort de la France. En tant que partenaire technique et financier, voire partenaire tout court du Niger, la France peut exprimer sa position de façon humble en espérant que les citoyens et les organisations internationales qualifiées aident à un retour à la normale. Mais de là à être préoccupé comme s'il s'agissait d'une région française ou d'une ancienne colonie, je pense que cela pose un problème. Famille, poussez les bleus. Poussez les bleus avant de continuer. Poussez énormément les bleus. On va continuer, mais poussez les bleus. Prenez la dure, envoie dans tous les groupes. Parce qu'on va tout mélanger tout à l'heure. Continuez à pousser les bleus. Je pose la question parce que ça ligne sur la position française généralement. L'Union européenne en ce qui concerne la diplomatie française, ça ligne quand il s'agit des pays d'Afrique francophone. On a entendu que l'ONU aussi a refusé d'accueillir le premier ministre nigérien, ZEN. Mais tout ça a un rapport avec la position de la France. Ce sont des situations qui ne sont pas normales. C'est-à-dire qu'une ancienne colonie soit encore traitée comme une colonie plus de 60 ans après l'indépendance, ce n'est pas normal. L'attitude qu'a eue la France jusqu'à présent, parce que rappelez-vous aux indépendances tout de même, la France avait deux blocs sur le continent africain concernant l'Afrique subsaharienne. C'était l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Dans l'idéal, ces deux blocs auraient dû être indépendants ensemble. C'est-à-dire qu'on a un bloc Afrique occidentale française qui accède à l'indépendance et un bloc de l'Afrique équatoriale française qui accède à l'indépendance. Or, pour avoir des voix à l'ONU, la France a éparpillé ces voix-là. A éparpillé de sorte que l'Afrique occidentale française a donné naissance à une multitude de petits pays. L'Afrique équatoriale a donné naissance à une multitude de pays qui votent pour la France au niveau des Nations Unies et qui donnent à la France une puissance qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Cela a aidé notamment la France à avoir sa place au Conseil de sécurité. Mais ce n'est pas parce que nous sommes devant ce fait accompli qu'on doit le valider, qu'on doit continuer de le valider. Et j'estime que si aujourd'hui les pays africains, à la suite d'une élection en France, disaient « Nous ne reconnaissons pas le président qui a été élu », les Français, cela ne leur ferait pas plus d'émotion que cela. Ils vous diraient « Ce sont nos affaires internes, occupez-vous de vos oignons ». Pourquoi la France n'a pas reconnu jusqu'alors, ça fait 46 jours, les autorités du Niger ? Oui, la France se faisant faire tomber le mythe des indépendances. C'était une farce. Donc la France nous dit aujourd'hui qu'en fait, d'indépendance, vous n'avez jamais eu l'indépendance. Vos pays, c'est des fermes françaises et le chef fermier a mis des régisseurs qui gèrent la ferme. Et si demain, un des régisseurs refuse de fournir autant de lait, de blé et de machin, la France ne le reconnaît pas. Moi, je ne sais pas, soyez sérieux, parce que la France ne reconnaît pas le Niger. Et après, le Niger, c'est 1 261 000 km². Est-ce que le Niger a perdu 1 mètre carré parce que la France, je dis la France, parce que Macron ne reconnaît pas les autorités du Niger ? Est-ce que Tiani a dit à Macron qu'il le reconnaît ? Tiani ne le reconnaît pas. Tiani ne sait même pas que Macron existe, à part ses vétipérations, ses hurlements, ses cris. Tiani s'en fout de Macron. Donc Macron gère la France, comme un poulailler d'ailleurs. Je vous l'ai toujours dit ici, 49-3, c'est comme ça qu'il gère la France. En quoi il est plus démocratique que Tiani ? Et il ne reconnaît pas Tiani et son gouvernement. Donc, mais tout cela, c'est la faute à nous les Africains. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, quand je dis en Afrique, je parle de la France-Afrique, de l'enclos, de l'AEF et de l'AEF. Donc, là-bas, dans cet enclos-là, quand on élit un président, et deux semaines après, on ne l'a pas vu sur le perron de l'Elysée en train de serrer les pinceaux au président des lieux, les Africains même, c'est-à-dire que ses compatriotes même doutent qu'il soit un vrai président. Ce complexe-là, où si tu n'es pas adoubé par Paris, tes propres compatriotes ont de la peine à t'accepter comme leur chef. C'est ça qui continue. Sinon, qu'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas Tiani, ça ferait rire tout le monde au Niger. Mais là-bas aussi, excusez-moi, peut-être il y a des complexés qui, tandis que la France ne te reconnaît pas, ça les rend malades. Moi, par les temps qui courent, si dans nos pays, la France ne connaît pas un régime, je crois que c'est un salut pour ce régime. Parce que la France n'est pas une référence en matière de soutien. Elle n'est pas une référence en matière de démocratie, ni de droit de l'homme. La preuve, vous dites, on s'est précipité à Ngamena pour rendre hommage au nouveau empereur romain. Et à Libreville, c'est juste si Macron n'est pas au garde-à-vous devant le général Nguema. Non. Donc, ce poids de mesures, qui fait encore attention à ça ? Il n'y a ni morale. Rien, rien. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de religion. On ne croit à rien. C'est-à-dire que les intérêts immédiats de la France sont défendus. Mais avant Macron, ça se défendait intelligemment. Aujourd'hui, ça se défend tellement maladroitement que même les amis les plus fanatiques de la France en Afrique commencent à se poser des questions. Comment ça se passe ? Donc, que la France reconnaisse ou non les généraux nigériens, je crois que si la France ne les reconnaît pas, c'est plutôt une très bonne chose pour eux, parce que ça leur donnera plus de visibilité et ça donnera la conviction, la preuve, que ce n'est pas d'autres moutons de la France. Donc, des pays sérieux, maintenant, peuvent les aider. Donc, famille, si on veut comprendre ici, quels sont ceux qui sont les moutons ? C'est Tiani, il n'est pas mouton. Donc, on veut dire quoi ? Le gars, il parle malin, il veut parler de qui ? Ah, d'eau, peut-être. Moi, je n'ai rien dit. Donc, famille, pour rentrer en profondeur, qu'est-ce qui se passe réellement ? Pourquoi Macron ne veut pas reconnaître Tiani comme le président du Niger ? Pourquoi ? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi un bateau, un navire de guerre, se retrouve au Bénin ? Pourquoi un navire de guerre se retrouve au Bénin ? Pourquoi, selon certaines informations, des matériaux militaires seraient déployés au Sénégal et en Côte d'Ivoire ? Pourquoi ? Pendant ce temps, le gouvernement du Niger accuse Macron de vouloir attaquer militairement le Niger. Alors, famille, est-ce que l'Afrique, je ne parle pas des employés de Macron ? Donc, famille, à part les employés de Macron, Alassane Ouattra, Macky Sall, Patrice Talon, et j'en passe, Macky Sall, et j'en passe. Ces employés-là, à part eux, est-ce que les Africains devraient accepter d'aller faire la guerre contre le Niger ? Pourquoi ? Est-ce que nos militaires, même là, nos militaires, c'est-à-dire les Africains, les militaires, les soldats africains, devraient accepter de prendre des kalachnikovs pour aller tirer sur les militaires nigériens ? Parce que dès lors où ils vont, c'est levé, aller tirer sur les militaires nigériens, ils deviennent des terroristes. Tout soldat africain, tout jeune africain qui va prendre une kalachnikovs pour aller attaquer les soldats nigériens, automatiquement, ils deviennent des terroristes. Ce n'est pas une question. Ils ne prendront pas un prétexte de dire que non, il n'y a pas de démocratie au Niger. Ils ne prendront pas de prétexte de dire que oui, selon tel article ou tel article de la CEDAO, il faut aller attaquer le Niger. Non, ça ne marche plus. Un soldat africain qui va se lever, prendre une kalachnikovs, aller tirer sur les militaires nigériens, est un terrorisme. Et tout africain, tout jeune africain devrait condamner ces actes. Nous ne devons pas accepter. Nous ne voulons pas vivre une Ukraine fixe. Oui, ce qui se passe en Ukraine, on ne veut pas ça en Afrique. En Afrique, il y a déjà le terrorisme qui nous fatigue. On ne veut pas venir prendre une guerre internationale comme on le voit en Occident où l'OTAN, ces armées-là sont mélangées là-bas contre la Russie. On ne veut pas voir un Niger en train de combattre la Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo. Non, on ne veut pas voir ceux-là en Afrique. Alors, si tu es un soldat africain, si tu es un jeune soldat, frère, frère, si tu es un jeune soldat, réveille-toi. Ah, le jour on te dit d'aller combattre le Niger, le Niger-là, c'est mieux de quitter l'armée si tu ne peux pas faire coup d'État dans ce pays-là. Si c'est au Bénin, jeter Patrice Talon au dehors, si vous ne pouvez pas jeter Patrice Talon dehors, si vous ne pouvez pas jeter Marquis Sal dehors, si vous ne pouvez pas jeter Draman Ouattra dehors, ça ne sert à rien de porter le trahi. Vous portez le trahi pour défendre vos nations. La Côte d'Ivoire n'est pas agressée, le Sénégal n'est pas agressé, le Bénin n'est pas agressé, le Niger n'a jamais agressé ces nations-là. Pourquoi vous voulez aller agresser le Niger ? Le Niger ne vous a jamais agressé ? Pourquoi aller agresser le Niger ? Et vous les militaires, les soldats africains, vous allez rester là à regarder, faire ! Arrive un moment, il faut dire trop, c'est trop. Famille, poussez énormément les bleus. N'arrêtez pas de pousser les bleus. N'arrêtez pas de prendre la vidéo et de la mouer dans tous les groupes. Famille, continuez à pousser les bleus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !